Bonjour Yann Brossat. Bonjour. Faut-il selon vous tenter d'identifier et de poursuivre ceux qui ont appelé les policiers à se suicider lors des manifestations des Gilets jaunes samedi à Paris ? Je ne suis pas juge, mais enfin ce sont en tout cas des propos qui sont scandaleux, inacceptables, et personne ne peut évidemment tolérer qu'ils puissent être tenus sur la place publique comme ça a été le cas. Donc si c'est possible, oui. Est-ce que vous comprenez ce qui peut amener à ce genre de propos ? Est-ce qu'il y a eu selon vous un excès de brutalité dans la répression des manifestations qui pourrait exacerber des colères et voire une forme de haine ? Il y a surtout un pourrissement de la situation qui a été entretenu par le gouvernement. Et c'est parce que le gouvernement a été incapable d'apporter une réponse politique à cette situation depuis des mois qu'on en arrive à cette montée des tensions à laquelle on a encore assisté samedi dernier. Moi, ma conviction, en tout cas, de toute façon, c'est qu'on ne répond pas à un problème politique par des mesures sécuritaires. D'ailleurs, on l'a constaté, le gouvernement a changé de préfet, c'était bien la peine de changer de préfet. La situation, elle, elle reste la même samedi après samedi. Donc maintenant, on attend du gouvernement des réponses politiques, et il n'y a que par des réponses politiques et sociales qu'on s'en sortira. Les réponses politiques, elles vont venir et on va en parler, mais d'un mot. D'abord, la semaine dernière a été très marquée par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Était-ce justifié, selon vous, ou y a-t-il eu une forme de démesure ? L'émotion, elle était légitime. Je l'ai ressentie moi-même comme parisien, comme français. Et d'ailleurs, cette émotion dépassait très largement les frontières de la France. On parle de la cathédrale Notre-Dame. Donc il est parfaitement légitime que cette émotion ait eu lieu. Après, je ne nie pas qu'il y ait eu une espèce d'instrumentalisation politique du président de la République qui lui-même en a fait des tonnes et a cherché sans doute à surfer sur une espèce de vague de communion sur laquelle il comptait lui-même pour éviter de parler de sujets plus compliqués et plus clivants pour lui. Et sur les dons, vous avez trouvé que c'était très bien d'être généreux pour sauver le patrimoine, mais qu'il ne fallait pas oublier d'autres causes ? D'abord, qu'il y ait eu des dons, c'est bien. Que des gens qui ont beaucoup d'argent aient fait des dons, c'est bien. Qu'ils bénéficient en revanche de déductions fiscales, ça me choque. Et donc les déductions fiscales pour les petits dons, très bien. Mais les déductions fiscales pour des gens qui sont des ultra-riches, non. Je trouve que ça a quelque chose d'un déceint. Vous vous rappelez que l'un de ceux qui ont promis de donner beaucoup, je crois que c'est la famille Pinault, a annoncé qu'elle ne voulait pas d'avantage fiscal. Eh bien je rêve que les autres fassent pareil. Et je trouve que ce serait très bien que les autres fassent pareil. Si on aime le patrimoine, on paye. On n'a pas besoin de bénéficier d'une déduction fiscale derrière, surtout quand on est riche en millions. Et puis quand même, c'est vrai qu'on peut se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui fait que de très très grosses fortunes donnent pour Notre-Dame et soient plus rétives à la solidarité lorsqu'il s'agit de se battre pour que les 9 millions de pauvres que compte la sixième puissance économique du monde vivent un peu mieux ? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Alors les réponses politiques. Donc c'est jeudi que le président de la République va faire connaître ses propositions en réponse à la crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous vous attendez déjà à autre chose que les mesures qui ont fuité dans la presse la semaine dernière ? Je n'ai aucune espèce de confidence du président de la République. Donc je n'en sais rien. En tout cas, les premières pistes que j'ai entendues sont à mes yeux très très loin du compte. Pire que ça, il y a parmi l'arsenal de mesures envisagées de véritables provocations que je trouve honteuses. Quand j'entends le président de la République nous dire qu'il va falloir travailler plus pour gagner autant, pour financer un certain nombre de ces mesures, c'est ça ? Enfin, je trouve que c'est insultant pour des millions de Français qui se mobilisent maintenant depuis cinq mois pour demander à pouvoir vivre de leur travail. Et la réponse du président de la République à ça, c'est une journée de travail gratuite. Il faut le faire quand même. Vous vous rendez compte ? Ça fait des mois que des Français se mobilisent sur les ronds-points. En l'occurrence, il s'agirait de financer la dépendance. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté par certaines personnes dans l'entourage du président de la République. Il est quand même curieux que le président de la République n'envisage jamais de mettre à contribution les ménages les plus riches de notre pays. Au cours des dix dernières années, le nombre de milliardaires en France a été multiplié par trois. Les 500 plus grosses fortunes françaises ont un patrimoine de 600 milliards d'euros. Et celles-là, on ne les met jamais à contribution. Elles bénéficient, comme dans Koh-Lanta, d'une espèce de totem d'immunité. On n'a pas le droit d'y toucher, à ces grosses fortunes-là. Moi, je trouve ça curieux. Et la solidarité, telle que l'envisage le président de la République, c'est toujours la solidarité des pauvres envers les pauvres. Les pauvres retraités en direction des pauvres salariés. Les pauvres salariés en direction des pauvres retraités. Mais alors jamais, jamais, les grosses fortunes, elles, ne sont mises à contribution. Alors vos propos sont cohérents avec ceux de votre campagne électorale. On va le comprendre puisque vous voulez, je vous cite, en finir avec les règles absurdes du fric, de l'Europe du fric. De quelles règles parlez-vous en ce qui concerne cette Europe du fric ? Aujourd'hui, nous avons une Europe qui, par le biais de la Banque Centrale Européenne, déverse des milliers de milliards d'euros dans les banques privées. Vous le savez sans doute, depuis maintenant dix ans, la Banque Centrale Européenne a versé 3000 milliards d'euros aux banques privées sans aucune espèce de condition ni aucune espèce de contrepartie. Et donc je dis que c'est une folie et qu'il est temps, par exemple, de revoir le fonctionnement de la Banque Centrale Européenne. C'est notre argent. On fait marcher la planche à billets. Est-ce qu'on doit faire marcher la planche à billets pour garnir les banques privées ? Ou est-ce qu'on doit le faire, par exemple, pour développer les services publics ? Eh bien moi, je propose qu'une partie de cet argent de la Banque Centrale Européenne aille vers les services publics pour reconquérir des maternités, des hôpitaux, des lignes de chemin de fer, des bureaux de poste qu'on a vu disparaître depuis tant d'années maintenant. Mais ça fonctionnerait comment concrètement ? Il faudrait mettre fin à l'indépendance de la BCE ? Oui, il faudrait mettre fin à l'indépendance de la BCE. D'ailleurs, c'est une indépendance fictive. Elle est indépendante des élus, elle est indépendante des peuples, mais elle n'est pas indépendante du pouvoir de la finance. Elle est en réalité complètement soumise aux banques privées et au monde de la finance. Donc oui, il serait temps qu'elle soit sous contrôle démocratique et, par exemple, sous contrôle du Parlement européen. Après tout, ce sont les élus du peuple. Dans votre programme, il y a également l'idée d'une Europe à géométrie choisie. La démocratie d'abord, dites-vous. Union des nations et de peuples souverains et associés. Est-ce qu'on peut vous ranger parmi les souverainistes ? Je ne dirai pas les choses ainsi. En revanche, je suis attaché à la souveraineté populaire. Et j'en ai assez, comme beaucoup de monde, d'une Union européenne qui fonctionne systématiquement de haut en bas. Il n'est pas normal que le budget de la nation, le budget de la France, soit soumis à la Commission européenne avant d'être présenté aux parlementaires nationaux. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Eh bien, ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas normal que ce soit la Commission européenne qui fasse des recommandations au gouvernement français et qu'ensuite le gouvernement français les prenne en compte et seulement après soumettre ce projet de budget aux parlementaires élus par le peuple. Ce n'est pas comme ça que ça devrait fonctionner dans un système démocratique. Surtout que quand vous regardez les recommandations de la Commission européenne, celles qui datent du mois de juillet par exemple, elles proposaient sous la plume de M. Juncker une réforme des retraites. Donc en réalité, on a une Commission européenne qui souffle des propositions de réforme au gouvernement français qui derrière les applique. Moi, ce n'est pas comme ça que je conçois la démocratie. Ce sont ceux qui ont été élus qui doivent diriger le pays et pas des gens qui n'ont été élus par personne. Que deviendrait la Commission européenne dans votre vision de l'Europe ? La Commission européenne, elle ne doit pas disparaître. En revanche, elle doit avoir un rôle moins important. Et j'estime par exemple que le Parlement européen devrait avoir un rôle plus important, un rôle revalorisé. Plus de pouvoir d'initiative notamment ? Plus de pouvoir d'initiative. Il n'en a quasiment pas d'ailleurs sur le plan législatif. Il n'en a pas absolument. Les directives sont élaborées par la Commission et ensuite soumises au Parlement européen. J'estime oui que le Parlement européen devrait avoir une possibilité d'initiative. Je pense que ce serait mieux et que ce serait plus démocratique. Parce qu'après tout, ce sont des gens qui eux sont élus. Un dernier mot, Yann Brossard. Est-ce que vous souhaitez que le 26 mai, au soir des élections européennes, la liste de la République en marche soit devant celle du Rassemblement national ? Ni l'un ni l'autre, Frédéric Lysier. Ah oui, mais ça sera à priori quand même l'une ou l'autre. Oui, mais ce sont les électeurs qui choisissent. Ils ont jusqu'au 26 mai pour bousculer ce scénario. Je vois bien qu'on essaye de nous dire que l'alternative se résume à ça. D'un côté les libéraux, de l'autre l'extrême droite, je ne m'y résous pas et je me battrai jusqu'au bout pour que ce scénario soit bousculé. Parce qu'il n'y a rien de bon à attendre d'un tel duo, d'un tel duel, enfin en tout cas d'un tel affrontement. Merci Yann Brossard, bonne journée. Merci à vous.